Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Bollé d'Air et dans cette vidéo on va parler à nouveau de l'Avatar 2 comparé encore une fois à l'Avatar 1 et cette fois non pas sur toutes les specs, toutes les fiches techniques tous les trucs qu'on avait pu voir en amont quelques jours avant la sortie du drone mais sur des sensations de vol car oui j'ai pu tester l'Avatar 2 quelqu'un me l'a prêté, j'ai pu faire deux vols avec et je vais vous décrire comment ça s'est passé donc j'ai pas d'image à vous montrer, ce que j'avais pas enregistré, j'ai pas pu enregistrer j'aurai quelques images que je vous montrerai comme ça du fond de l'Avatar 1 mais ça va être vraiment une vidéo que j'ai mise dans les podcasts que vous pouvez complètement écouter vous avez vu depuis que je vous avais parlé de ça il y a un petit moment je vous avais proposé ça avec une façon de faire avec le petit micro affiché ça a été mis en place par Youtube et du coup on a directement une zone pour les podcasts donc du coup je la mets là-dedans donc vous pouvez complètement écouter et faire autre chose ça va être par contre du ressenti et je pense vraiment écouter jusqu'à la fin et ayez tout mon ressenti parce que si je vous la fais courte, moi je ne prends pas l'Avatar 2 j'étais très très chaud, vous l'avez compris dans l' précédente vidéo après l'avoir utilisé vraiment vous allez voir que mon ressenti en vol est pas bon du tout donc je vous remets juste un peu de contexte moi je viens du DJI FPV, d'accord, j'ai jamais fait de FPV à part ailleurs donc je suis arrivé dans le monde du FPV via le DJI FPV ensuite je m'étais pris l'Avatar, je vous rappelle vous avez les playlists je vous mets ça en fiche, en description et donc déjà quand j'étais passé sur l'Avatar premier du nom il y a fait quand même tout l'aspect on va dire vitesse de pointe qui était clairement en deçà du FPV mais pour tout ce qui permettait de faire par ailleurs je préférais largement l'Avatar et donc j'étais passé sur l'Avatar à retourner voir mes vidéos, d'accord ça c'est pour que vous ayez le contexte global donc je vous rappelle j'ai gardé mon masque, mes goggles V2 parce que j'ai beau essayer à l'époque les goggles 2 je n'ai pas du tout apprécié, pareil j'ai fait une vidéo dédiée, allez voir ça j'ai évidemment du coup la même radiocommande que j'avais initialement et donc voilà, moi je suis vraiment encore on va dire sur les premières générations à part l'aspect drone en lui-même sinon tout le reste je n'ai pas du tout acheté de nouveaux trucs je vous l'avais dit dans la précédente vidéo j'avais vraiment failli m'acheter les Integra parce que ça m'intéressait de pouvoir entre autres piloter un drone classique via ces lunettes là le prix en France était complètement prohibitif et finalement quand même obligation de prendre sa radiocommande avec nous la radiocommande du drone classique donc pas forcément très intéressant et en plus la crainte parce que je n'ai jamais pu tester les Integra de un champ de vision très réduit comme j'avais vu avec les deux, les goggles 2 ce que je leur reprochais c'était un, le champ de vision très réduit je trouvais vraiment qu'on avait des écrans tout petits le fait que j'avais des fuites de lumière en bas et que je trouvais que globalement je voyais moins bien dedans c'était plus flou, c'était pas terrible donc voilà, vous savez tout et donc je vais vous décrire comment ça s'est passé donc je suis arrivé à voir mon ami il a sorti le drone etc premier vraiment truc qui marque on l'avait déjà vu sur les photos et tout mais quand on l'a en main c'est clairement effectivement le Avatar 2 fait beaucoup plus fini fait produit beaucoup plus moderne, beaucoup plus fini ça fait vraiment en fait un drone classique pratiquement que ce qu'on avait avec l'Avatar l'Avatar premier du nom, on avait cette espèce d'exosquelette assez ajourée, voilà assez, assez, assez rustique le Avatar 2 clairement est beaucoup mieux beaucoup mieux fait c'est beaucoup plus, beaucoup mieux fini je vous ai dit on a la batterie qui vraiment vient se clipser à l'arrière c'est fermé, on a beaucoup moins d'ajourage c'est le brise du futur qui vous parle j'ai oublié de vous dire que cet aspect batterie qui se clip quand même c'est pas mal intéressant pour le côté éviter d'avoir la batterie qui vole vous savez qui se décroche quand on crache ou quand on a un souci c'est quelque chose qui est quand même très fréquent alors c'était déjà beaucoup mieux avec l'Avatar en comparaison du DJI FPV mais là vraiment on a un système qui est vraiment une batterie qui vient complètement se clipser avec le connecteur qui est au bout de la batterie qui est vraiment de l'autre côté de la batterie et pas du tout comme sur l'Avatar 1 au niveau d'une fiche un peu souple qu'on vient fixer, qu'on vient enfoncer à l'arrière du drone donc c'est à la fois plus facile à venir changer la batterie parce qu'on a juste à venir la cliquer et plus sécuritaire parce qu'on n'a pas cet aspect fiche qui peut potentiellement s'en aller et en plus cette batterie bon là j'arrive pas à le faire en le bourrant il faudrait certainement taper un peu dessus mais c'est vrai que quand on crache avec l'Avatar 1 ça saute quand même assez facilement pas facilement mais ça saute quand même très régulièrement dès qu'il y a un vrai crash et ça c'est problématique pourquoi ? parce que du coup évidemment on n'a plus le retour vidéo mais également on ne peut plus faire bipper le drone alors quand on a le V-Fly Beacon c'est pas grave si on a bien pensé à l'activer s'il y a bien la batterie etc c'est quand même dommage de ne pas avoir ne serait-ce que le retour vidéo pour à peu près voir où on est et même de pouvoir le faire bipper si vous ne voulez pas installer le V-Fly Beacon c'est quand même une sécurité assez intéressante à avoir et donc voilà ça laisse entendre alors je ne sais pas il faudra le voir en pratique dans des vrais crashs etc mais j'ai eu quand même sans vraiment le cracher j'ai quand même brouté je vous en parle après dans la vidéo sur le comportement du drone en lui-même j'ai quand même brouté un moment sur un pseudo dive qui était tout pourri c'était pas ultra violent mais c'était pas non plus juste j'ai pas juste frotté j'ai pas juste fait un petit ploup d'accord j'ai vraiment brouté férocement et elle n'a pas sauté aucun souci mais très honnêtement je pense qu'elle n'aurait pas sauté non plus sur l'Avatar 1 donc c'est dur à dire mais voilà je vous le mentionne parce que ça peut être vraiment quand même une sécurité supplémentaire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui moi ça m'est arrivé plusieurs fois de cracher d'avoir la batterie qui saute c'est quand même très pénible et une fois j'avais oublié d'activer les deux fois d'ailleurs j'ai eu plusieurs crashs j'ai eu pas mal de crashs mais avec la Vifla Beacon je pense que j'ai eu 4 crashs et j'ai eu 2 fois où je me disais c'est un petit vol je me fais pas chier à l'allumer où j'y avais pas pensé et où du coup il a fallu quand même que je farfouille et j'étais comme une patate parce que plus de batterie donc plus de retour vidéo et plus de bip bip possible à distance alors j'avais vu à peu près où j'étais ça allait mais il n'empêche que c'est vite pénible de devoir marcher de devoir farfouiller on est vite en stress putain est-ce que je vais le retrouver est-ce que je vais pas le retrouver parce que quand ça va vite il peut très vite aller très loin donc voilà c'était pour vous dire ça et je vous repars je vous laisse avec le brise du passé et je vous retrouve moi le brise du futur un peu plus tard dans la vidéo globalement on a un drone qui fait beaucoup plus qualitatif en main d'accord qui fait beaucoup plus en tout cas fini que ce que peut être la Vata 1 niveau poids je pense qu'on est un peu plus sur du kiff kiff et niveau taille je vous confirme la Vata 2 est un peu plus grand c'est pas énorme je pense qu'il devait y avoir un à deux centimètres de plus sur chaque côte en tout cas sur côte longueur largeur par contre globalement il doit être moins épais clairement je pense il y a bien un centimètre de moins en épaisseur mais moi ce qui m'en met le plus pour mettre dans mes sacs c'est plutôt justement la longueur plutôt la côte la plus grande et donc je pense qu'effectivement ça risque d'être un peu plus délicat de rentrer dans un sac je trouvais qu'effectivement la fixation de la nacelle avait là un peu plus rigide un peu moins à rebondir facilement avec un espèce de caoutchouc peut-être je pense que c'est bien aussi une forme de caoutchouc mais qui m'avait l'air quand même plus rigide et peut-être peut-être je ne sais pas qu'on aura moins de vibration sachant que vous allez voir par la suite je pense que dans tous les cas on aura moins de vibration par rapport à ce qui permet de faire ou pas donc voilà donc le sorti du drone en même ok ben voilà ce qu'on avait vu rien de spécial j'ai pu voir la trappe effectivement trappe complètement accessible on va enfin pouvoir aller facilement chercher la carte micro SD on va enfin pouvoir brancher un câble dessus pour soit charger directement la batterie dedans soit récupérer les données internes et ce que je m'étais trompé je m'en suis rendu compte après ma vidéo sur la précédente vidéo c'est que ce drone là avait déjà 40 gigas de mémoire interne mais en fait je ne me suis jamais servi pourquoi ? parce que venir brancher un câble USB là-dessus mais c'est juste une tannée donc j'avais oublié pour être franc le tableau était faux du coup je vous avais montré le tableau qui circule là mais moi j'avais complètement oublié qu'il y avait un stockage interne donc là avec l'Avata 2 on pourra vraiment s'en servir parce qu'au moins on pourra brancher le câble facilement d'accord ? assez moins clairement beaucoup mieux pensé beaucoup mieux fini et donc du coup ça ok côté radiocommande radiocommande j'ai dû pas mal la prendre quand on la prend c'est vraiment exactement la même en vue de dessus comme je vous avais montré en vue de devant etc à part le fait qu'on n'a pas cette antenne qui moi m'embête un peu j'attends de voir ce que ça donnera dans la vraie vie une fois qu'il y aura potentiellement un hack qui va sortir on parle après de la transmission et donc j'ai dû entre autres en fait l'ami du coup avec ce joystick là lâche comme je pense la plupart d'entre vous ont d'accord le joystick gauche lâche et le joystick droit du coup donc le joystick gauche pour les gages le joystick droit en ressort moi c'est tout l'inverse je suis en mode de joystick 2 pour faire comme je suis habitué avec les manettes de console d'accord j'ai commencé comme ça et je veux faire comme ça et donc du coup devoir tout se retartiner vous savez les vis je sais plus quoi J1 J2 enfin c'est pas clair c'est compliqué c'est pas intuitif des fois il faut serrer pour que ce soit plus serré des fois il faut desserrer pour que ce soit plus serré on a dû regarder ma vidéo du coup pour essayer de retrouver ce qu'il fallait faire c'est clairement un truc que j'aurais aimé qui soit amélioré parce que typiquement si on veut prêter son ordre à quelqu'un qui a un autre mode de joystick et on est obligé d'avoir déjà l'outil donc il faut le retrouver donc moi ça va au final je le garde dans un petit sachet par exemple mon ami l'avait un peu égaré après il l'avait trouvé mais il a oublié de le prendre donc finalement on a pris le mien donc heureusement c'est exactement la même taille de vis la clé 6 pan 2 cette radio commande marche bien avec la nouvelle radio commande DJI FPV Remote Controller 3 donc ça à ce niveau là et en fait on est exactement pareil je vous dis tout est exactement pareil à part ça et malheureusement pas d'évolution à ce niveau là moi j'aimerais vraiment que sur une prochaine itération on puisse régler ça à la main qu'on enlève un cache mais on est peut-être une vis un truc directement à la main qu'on puisse le faire sur le terrain sans avoir besoin de se casser la tête avec un outil etc donc voilà et avec des trucs plus éclairs parce que vraiment c'est pas du tout intuitif enfin ce qu'ils nous font et l'autre chose quand même c'est qu'elle est bien plus légère elle est vraiment plus légère en main alors je ne l'ai pas pesé j'en sais rien mais en impression moi je dirais qu'elle a été 50% plus légère voire sans voire voilà elle était je dirais moitié moins en tout cas en sensation j'avais l'impression qu'elle était moitié moins alors que c'est exactement le même form factor exactement la même prise en main à ce niveau là tout est pareil juste je vous ai dit les joysticks sont brillants mais à part ça c'est exactement les mêmes il n'y a aucune feinte ça se gisse pareil tout est pareil vraiment juste à ce niveau là l'antenne qui moi m'embête et le poids effectivement ça fait moins à transballuter dans le sac à dos donc voilà pour la RC et donc l'autre truc c'était le masque et donc le masque alors pour vous dire ça faisait très longtemps que je n'avais pas volé parce que l'hiver parce que le boulot etc etc là ça y est je viens de m'y remettre c'était mon premier vol depuis je pense deux mois j'ai dû faire un vol par-ci par-là voilà de temps en temps mais ça faisait très longtemps donc quand j'ai mis le masque alors j'ai pu remarquer de suite que oui il était confortable que voilà effectivement donc on a le bandeau en haut qui se prend bien sur le niveau du front on a le pas d'arrière qui est très bien vraiment c'est confortable il n'y a pas de soucis le réglage avec la molette se fait très bien donc à ce niveau-là aucun souci on a bien donc comme je vous avais dit possibilité d'incliner d'accord alors je dirais qu'il y a à peu près 10 à 15 degrés de marge de manœuvre d'accord sur cette inclinaison donc vraiment il faut voir que le bandeau prend en haut de la tête d'accord et le masque en basse qui va venir se plaquer sur nos yeux en fait est vraiment juste il vient juste se plaquer via cet angle-là via cette charnière qu'on va pouvoir bouger et donc ça se repose un peu sur le nez mais en fait tout ce qui est tenu c'est au niveau du front et d'ailleurs je vous le dis le masque la charnière dont je vous parlais avec les 10-15 degrés d'angle on va pouvoir un tout petit peu soulever en faisant ça mais ça ne va pas permettre de vraiment on ne peut pas juste faire glac et les monter en haut d'accord et les avoir en haut et juste faire glac et les remettre non vraiment si vous voulez voir en dessous il faut les décoller et les mettre par exemple sur votre front et on a bien des crans des petits crans très fréquents peut-être tous les degrés ou tous les 2 degrés donc c'est assez fréquent et avec un cran très franc et qui pour le coup tenait bien c'est-à-dire que quand on fait clac 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 ça tient bien quand on fait clac 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 ça tient bien d'accord à voir dans le temps est-ce que ça ira un peu mal et que potentiellement ça pourra se relâcher je ne sais pas en tout cas là l'utilisation très très bien et on peut vraiment bien venir le plaquer contre la tête juste on joue un peu sur la hauteur pour venir bien le plaquer et ça marche très bien je n'ai pas vu de fuite de lumière particulière j'ai trouvé vraiment que c'était bien mieux que ce que j'avais vu avec les Google 2 l'avantage c'est que du coup on a la batterie intégrée à l'arrière pas de fil qui pendouille ce que je vous avais dit voilà donc à ce niveau là clairement c'est beaucoup plus facile la mise en place c'est instantané les réglages de dioptrie marchent bien on va avoir possibilité toujours de régler la largeur comme sur MyGoogle V2 comme sur toutes les Googles et on va pouvoir régler la dioptrie la dioptrie moi qui suis miop alors je ne sais plus je vous affiche là mais je vous affiche mais moins quelque chose sur chaque oeil je crois que j'étais de mémoire alors je ne sais plus si c'était moins ou plus je crois que j'étais à 400 sur un oeil et 450 sur l'autre oeil genre 400 sur la gauche et 450 sur l'oeil droit un truc comme ça et j'étais bien je voyais bien à ce niveau là mais je crois que ça allait au max jusqu'à 600 et oui j'ai une correction de la myopie mais je ne suis pas non plus une taupe j'ai une amie en particulier qui est une vraie taupe qui a vraiment des très gros verts je ne suis pas sûr que la dioptrie est suffisamment loin que la correction est suffisamment loin pour lui suffire je ne sais pas s'ils vendent pour pouvoir venir aider ça mais voilà je vous mets en garde si vous avez peut-être une très forte correction pas sûr que ça passe et pour le coup ce qui est sûr c'est que mes lunettes n'auraient pas pu passer en dessous parce que déjà là je trouvais vraiment que j'avais le masque très près des yeux donc ce qui permet de rapprocher les yeux des écrans et du coup je trouvais que quand même on avait un champ de vision plus grand que ce que j'avais avec les goggles 2 mais c'était tellement près de mes yeux que j'avais mes cils alors on pourrait dire que j'ai des cils de biche mais j'avais mes cils qui souvent touchaient touchaient la vitre ou en tout cas le bord vous savez de justement la dioptrie de la valeur de dioptrie qu'on voit quand on regarde à l'intérieur du masque et du coup voilà c'était un peu déroutant au début bon pas bien grave mais un peu déroutant je vous le dis sachant que moi ce que j'avais là c'était vraiment une mousse qui s'aplatissait complètement c'était pas vraiment une mousse c'était plus une espèce de lèvres un peu comme ça mais sans la mousse sans le rembourrage justement ce qui fait qu'en fait il y avait très peu d'épaisseur on a au niveau d'idées on avait bien des décrochements au niveau d'idées mais pareil en fait du coup c'est coupé ça fait un peu un flop flop c'est pas gênant du tout au final ça s'adapte très bien et je pense qu'au contraire ça aide à venir masquer la lumière mais c'est vrai que du coup il n'y a pas de mousse alors que cette espèce de lèvre donne l'impression qu'on pourrait venir y caser quelque chose j'ai regardé après coup ce que l'on avait l'espèce de lèvre là ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur les bannels donc si vous l'avez dites moi en commentaire si oui ou non il y a une mousse supplémentaire pour gagner en épaisseur pour avoir un peu plus de rembourrage permettant d'écarter un peu les écrans des yeux mais voilà si vous avez des très grands cils peut-être ça risque de frotter si vous avez peut-être des yeux qui sortent beaucoup ça peut-être peut-être problématique aussi donc voilà donc ça c'était la sensation que j'en ai eu par contre sur la tête très agréable vraiment plutôt léger je vous dis ça s'équilibre bien du coup avec la batterie à l'arrière et on déplie les petites antennes et voilà pas besoin de visser les antennes etc parce que justement j'ai fait un premier vol je vais vous dire comment ça s'est passé et ensuite je suis repassé sur L et très clairement je l'ai trouvé inconfortable elle par rapport aux autres c'est à dire que vraiment au niveau du nez là généralement l'appui qui se faisait sentir par rapport aux autres où ça venait juste reposer c'était super agréable donc à ce niveau là pas photo beaucoup plus brillante aussi vous savez au début elle lance les ventilos après il s'arrête mais souvent au début on a ce qu'on n'a pas du tout dans les autres sauf si on met le mode fog vous savez le mode pour désembuer où du coup on a le ventilo qui tourne donc ça c'est un truc qu'on va pouvoir activer manuellement et donc là évidemment devoir s'embêter à mettre les antennes un truc plus gros surtout le câble avec la batterie qui pendouille et qu'on met dans la poche et quand même bien moins confortable par contre par contre alors je trouvais l'autre je vous ai dit l'écran beaucoup plus grand et avec un champ de vision beaucoup plus grand que ce que j'avais sur les Google 2 mais en repassant sur celui-là c'est très clair on a quand même un plus grand champ de vision pour moi avec celle-là d'accord donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte j'étais pas spécialement gêné avec les autres mais quand j'ai refait le transfert je m'en suis vraiment rendu compte que ce soit dans un sens donc des Google 3 à ces Google V2 mais également de ces Google V2 à ces Google 3 je me suis dessus rendu compte que oui j'avais moins de j'avais un moins grand écran devant les yeux que sur les Google 3 que sur les Google V2 globalement je voyais que c'était quand même plus petit très clairement que ce soit au niveau des infos au niveau de ce que je voyais c'était plus petit par contre j'ai trouvé que c'était mieux défini j'avais l'impression que j'avais une meilleure définition sur que c'était plus net par exemple les écritures alors peut-être que c'est aussi du coup mes lunettes ici mes corrections qui sont un peu voilà c'est du plastique c'est pas terrible etc mais c'était clairement un peu plus flou ici qu'avec les autres et j'ai pas trouvé qu'avec les autres j'avais le problème tellement de les bords fous ça m'est arrivé un peu au début mais en les remplaçant bien j'ai plus eu de problème et que ce que j'avais vu avec les Google 2 c'était une catastrophe donc si je résume en vision plus petit sur les Google 3 mais mieux définie voilà donc pour moi les Google c'est quand même une réussite j'ai l'impression que c'est quand même bien plus confortable c'est très clair voilà je pense qu'elles sont très bonnes à beaucoup de niveaux juste ce petit bémol du champ de vision et potentiellement aussi je me dis quand même justement la fameuse charnière qu'on a au-dessus je me dis pour ranger dans le sac ça peut travailler peut-être qu'à terme ça peut être pas cool et autre chose qui m'inquiète je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas je pense que j'avais coupé au montage mais je vous le dis c'était une des inquiétudes qu'il y avait sur les Integra c'est que vous savez du coup la batterie était à l'arrière et en fait le câble passe dans le bandeau on a un câble électrique qui passe dans le bandeau et une des inquiétudes sur les Integra qui avait les gens c'est comment ça va vieillir avec le bandeau qui bouge du coup le fil qui se tord qui peut potentiellement se pincer du coup s'arracher etc un peu se déformer se dénuder comme on peut avoir sur des câbles de pomme-potte d'iPhone des choses comme ça donc ça c'est une vraie une vraie question sachant que là pour le coup avoir utilisé le masque très peu je l'ai mis enlevé peut-être 4-5 fois souvent ça arrivait que justement il se retourne quand on le pose que ça fasse un tortille voire deux donc ça ça veut dire que dedans le câble fait potentiellement un tortille voire deux pareil quand on desserre quand on serre mine de rien ça veut dire que le câble électrique doit être capable aussi d'avoir un peu un peu de mou du coup pour s'agrandir se rétrécir donc tout ça fait quand même que je pense que le câble quand on le range etc va travailler et pareil c'est quelque chose qui dans le temps il faudra voir comment ça vieillit là au moins c'est un câble tout basique tout bidon assez épais on s'en fiche parce qu'il n'est pas dans le bandeau il ne gêne pas il ne fait pas mal à la tête et qu'en plus s'il a un problème on le voit tout de suite et on peut le changer très facilement ce câble là peut s'acheter tout seul il n'y a pas de soucis apparemment dans l'intégra DJ il avait communiqué que oui ça pouvait se changer en garantie qu'il n'y avait pas trop de soucis à voir dans le temps c'est un peu l'autre inquiétude que j'ai par contre clairement c'est tellement plus pratique il n'y a pas photo ce que je peux vous dire aussi ce que je vois là vous savez on a le port micro SD sur celle là on a également le port micro SD au milieu qui se trouve au dessus du coup au dessus ici des deux vitres sur du coup les goggles 3 et voilà et un truc que je peux vous dire aussi donc très important sur ces goggles 3 c'est que pour avoir le fameux truc qui est peut-être celui qui a fait le plus parler à savoir la réalité augmentée en fait on va venir taper donc on va avoir comme ici tout ce qui est je vous avais dit on revient sur un joystick normal on ne va pas avoir le bouton rec je ne l'ai pas vu donc on va avoir le bouton power en dessous le joystick au dessus le back devant le joystick je crois et je ne crois pas qu'il y avait le bouton rec le bouton rec du coup on va utiliser soit l'ARC soit le motion controller ce qui me paraît tout à fait normal je ne vois pas où le problème et par contre du coup pour l'aspect vous savez réalité augmentée en fait il faut faire un double tap à gauche donc là où moi j'ai mon écran pour me dire que c'est le masque un ou deux quand il y en a un autre qui est connecté et ce double tap du coup fait que effectivement notre image de ce qu'on voyait du drone va se mettre comme on a vu dans les visuels en haut à gauche il va prendre très peu d'écran ça va prendre peut-être un huitième un sixième de l'écran à tout casser tout le reste c'est ce qu'on voit grâce aux deux caméras qu'on a à l'avant et là c'est une vaste blague mais quand je vous dis une vaste blague c'est abusé bon déjà qualitativement la résolution n'est pas terrible mais ça à la limite on s'en fout un peu le truc qui est hallucinant j'aurais jamais pensé moi je m'attendais comme je vous avais dit ce que j'avais pu entendre un peu sur les forums sur les groupes c'est que il y avait en fait un retour une latence assez importante et qu'on avait du mal à se déplacer mais en fait moi j'ai pas trop trouvé qu'il y avait un problème de latence moi j'ai trouvé qu'en fait on a du mal à se déplacer parce que le FOV est débile on a l'équivalent peut-être d'un 35 ou 50 mm en fait on voit pas nos mains c'est-à-dire que pour voir nos mains dans notre champ de vision avec ce casque sur la tête avec les caméras il faut tendre les mains et c'est seulement en tendant les mains qu'on voit j'arrivais à peine à voir ma montre c'est débile c'est-à-dire que mon copain mon ami quand il se met à 2 mètres devant moi j'avais un gros plan sur sa tronche d'accord donc c'est stupide autant vous dire que si vous voulez voir vos pieds vous regardez par terre vous avez un zoom sur l'herbe vous avez un zoom sur les cailloux donc pour voir vos pieds vous êtes vraiment obligé de regarder vos pieds vous avez pas du tout votre vision périphérique que vous avez normalement c'est vraiment un tunnel très fermé où vous voyez que très loin et donc pour regarder typiquement où on veut mettre ses pieds c'est une catastrophe et donc je lui dis mais c'est pas possible c'est que t'as activé une option c'est qu'il y a un champ de vision il m'a dit non non j'ai regardé tu peux regarder j'ai regardé les autres options il n'y a rien il n'y a rien qui contrôle ce truc là et il n'y a pas du tout de FOV possible on pourrait dire à la limite qu'il nous propose d'augmenter pour avoir un peu des jumelles pour essayer de retrouver le drone des trucs comme ça pourquoi pas mais de base au lieu d'avoir un champ de vision standard d'un humain normal voilà là on est je vous dis sur au moins du 35 voire du 40 mm voire du 50 mm c'est abusé prenez un appareil photo mettez vous à la distance focale en vous collant à votre oeil pour avoir juste dans votre champ de vision vos mains tendues devant vous comme ça vous allez comprendre c'est aberrant c'est aberrant donc ça c'est une vaste blague c'est inutilisable sans parler du temps d'attente moi j'ai pas trop trouvé qu'il y avait de problème en fait c'est tellement une blague d'avoir ça on peut pas absolument rien faire avec ça donc c'est nul oubliez ce truc là je sais pas s'ils ont fait ça pour essayer de contourner la législation pour dire qu'on a plus besoin de spotter quelque chose comme ça mais c'est une blague en tout cas dans la vie de tous les jours si c'est pour essayer de se déplacer se dire je me bouge un peu pour vérifier un truc je sens que je marche sur un truc un peu bizarre j'ai pas envie de tomber dans le ravin à côté de moi oubliez c'est plus dangereux qu'autre chose il vaut clairement mieux soulever le masque d'accord ce qui n'est pas une vaste blague par contre je vous l'avais mentionné aussi c'était mon dernier point sur cette vidéo c'est l'aspect connexion en wifi pour le partage ça marche du feu de dieu on a un raccourci directement en haut en fait ou quand on appuie sur le bouton back je crois on arrive directement dedans on a un petit menu en haut et dedans un des trucs c'est d'avoir le partage wifi directement on l'active ça marche en deux secondes c'est actif de suite mon ami avait le retour vidéo que moi j'avais sur son smartphone ça marche très bien du coup je vous ai dit un 5 mètres de portée autour il peut aller se remettre s'asseoir dans le coffre de sa caisse quand moi je suis à 3-4 mètres de lui on se gêne pas on a pas le fil qui tire il n'y a pas un risque si moi je fais un mouvement de tête que je l'embarque ou que lui il m'arrache le truc enfin voilà vraiment à ce niveau là ça marche du feu de dieu très bien joué DJ et que tant que j'y suis donc dans les raccourcis en haut on avait les trucs qu'on pouvait avoir sur déjà le Lego BIOS 2 à savoir le truc pour quand on utilise le motion controller d'avoir le je sais plus qu'on appelle ça le fait que quand on bouge la tête vous savez ça fait tourner le drone aussi et pareil ça fait à incliner le gimbal et le et on avait un autre truc qui était c'était un autre truc pour le motion controller je ne sais plus ce que c'était un peu plus ce que c'était bon on s'en fout le motion controller vous savez je pense que c'est une hérésie mais mais je vous ferai un petit quand même un petit un petit point là-dessus à la fin ou alors non je vous fais le point là-dessus comme ça je vous garde le plus important pour la fin le motion controller du coup je l'ai vu il me l'a montré je ne m'en suis pas servi parce que pour moi c'est une hérésie mais il est clairement beaucoup plus petit qu'avant on a vous savez du coup on a un support à l'arrière quand on met l'index dedans en fait on va pouvoir non seulement appuyer dessus pour accélérer pour avancer pour mettre les gaz mais on va pouvoir en fait déclencher pousser l'index grâce à cette espèce de un peu comme un coup de point américain on vient mettre le doigt dedans on va pouvoir du coup pousser dessus et en fait ça va permettre de reculer ce qu'on ne pouvait pas faire avant donc ça c'est quand même c'est quand même pas mal c'est quand même balèze parce que c'est pas facile de reculer en manuel déjà et donc après on va voir les trucs comme avant le bouton rec voilà et en fait on va voir le joystick donc il va toujours servir dans le mode standard à du coup monter descendre et ça va être quoi c'est quoi du coup c'est tourner à gauche tourner à droite si on n'a pas justement le truc d'actif d'accord si on n'a pas le head tracking d'actif et on va avoir en fait juste à côté de ça une espèce de petite molette qui va nous permettre de changer de mode donc le premier mode c'est ce mode là on va dire standard le deuxième mode c'est le mode figure flip roll donc en fait notre joystick du coup quand on va lui faire un coup vers l'avant il va faire un front flip quand on va faire un coup vers l'arrière il va faire un back flip quand on fait un coup sur la gauche il va faire un barrel roll à gauche quand on fait un coup vers la droite il va faire un barrel roll à droite donc apparemment ça marche super bien ils disaient que vraiment c'était hyper smooth ça marchait super bien qu'il n'y avait aucun souci et on va avoir un troisième mode qui va permettre d'aller en drift et donc drift ça va être quand il fait soit à gauche soit à droite donc vers le haut vers le bas ça va rien ça sera inactif et gauche droite ça va permettre vraiment que le drone va faire non seulement un freinage à 180 degrés mais c'est pas juste il fait ça et il s'arrête c'est il fait ça et il continue en marche arrière et il me disait qu'apparemment les plans étaient vraiment super stylés qu'en plus ça marchait très bien donc on pouvait juste par exemple passer à côté d'un arbre déclencher ça et de suite il va drifter et faire un espèce de demi-orbite autour en gardant l'enchant de vision en reculant donc avec un plan qui va vraiment être assez joli en centrant un sujet dessus donc voilà à ce niveau là c'est cool ce qui est pas cool c'est que manifestement ce truc là ne peut pas être mis sur la RC ça aurait été bien alors j'ai pas vérifié mais il m'a dit que non qu'on peut pas moi typiquement sur le C1 c'est un truc je vous dis une marche arrière moi je trouve alors je suis assez nul mais une marche arrière en manuel en accro c'est quand même pas évident alors surtout de faire un freinage et après continuer en marche arrière voilà avoir un bouton qui permettrait de faire ça on pourrait customiser ce qu'on veut dessus même lui dire bah je sais pas tu me fais même un frontflip pourquoi pas mettre toutes les options frontflip Mcflip barrel roll dans le sens des aiguilles de montres barrel roll dans le sens inverse des aiguilles de montres ou drift bah ça aurait été cool et apparemment c'est pas possible peut-être une mise à genre enfin je sais pas j'ai pas vérifié je vous avoue mais voilà c'est un peu dommage qui favorise ça même si je comprends l'idée c'est qu'on est censé pouvoir faire des trucs en manuel là-dessus mais tant qu'à faire si vous avez réussi à faire des trucs sur le motion controller autant proposer qu'on puisse le mettre dans le bouton custom sur la RC donc voilà et on arrive et voilà pour le motion controller rien de plus à dire mais clairement je vous dis il est beaucoup plus petit il fait vraiment pratiquement la largeur de ma main alors j'ai des mains de taille M c'est à dire qu'un mec avec des mains de taille L ou XL c'est sûr le truc est plus petit que sa main d'accord le truc est plus petit que sa paume quand il l'a dans la paume c'est plus ça dépasse pas en bas d'accord donc voilà donc ça ok et arrive le plus important le drone donc voilà donc je repars sur le fait que je commence donc j'ai mis les lunettes ok je prends la radiocommande j'ai dû la régler se galérer avec les ressorts etc ok je décolle pardon en normal j'avance je prends un peu d'altitude je passe en manuel j'y vais tranquille parce que ça fait un moment et tout ok bon bah le retour vidéo plutôt bien en tout cas tant qu'il est juste à côté du coup on va tout de suite régler ce problème évidemment que du coup on était en EU et que donc dès que j'étais un tout petit peu un tout petit peu loin et où un tout petit peu bas avec potentiellement un arbre potentiellement un petit mur potentiellement un arbuste c'était de suite la fête de la soupe aux pixels horrible très clairement ce que j'avais pu retrouver ce que je vous avais pu vous dire à l'époque sur l'avatar à premier du nom quand c'est l'enfer voilà comme on vole normalement évidemment parce que le hack c'est pas bien donc voilà clairement très compliqué de l'utiliser comme ça enfin en tout cas pas possibilité d'aller très loin d'aller vers des obstacles voilà c'est de suite très dangereux parce que du coup on a ce petit lag on a cette bouillie de pixels donc on voit plus ce qu'on fait on peut plus anticiper et c'est là qu'on va cracher donc pour moi c'est complètement aberrant ce truc là mais voilà donc j'espère vraiment qu'il y aura un hack FCC qui sortira très vite que peut-être Beyond ou un autre c'est ce que je disais à mon pote il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient comme quoi Beyond en fait c'était DJI qui était derrière pour du coup pouvoir que les gens que ce soit pas officiel et surtout pas se faire emmerder par la législation mais que les gens puissent vraiment profiter du drone tel qu'il est pensé et que du coup c'est pour ça qu'il a tout le temps été là et que même après les mises à jour on a toujours pu utiliser le hack au final donc voilà on va voir ce que ça donne sur le avatar 2 mais clairement tel quel aujourd'hui dites vous bien que si vous avez eu l'avata au début que c'était l'enfer que vous avez installé le hack et que depuis vous l'aviez belle dites vous bien que l'horreur que vous aviez au début ça sera exactement la même horreur avec l'avata 2 et pour le coup l'Oculus Sync 4 va pas changer grand chose d'accord on reste sur une limitation technique de puissance qui fait que dès qu'on est un tout petit peu derrière un obstacle c'est l'enfer c'est la cata ok mais du coup sinon je vous ai dit retour vidéo à part ça l'écran est tout très bien et du coup je vole je vole voilà je fais des petits trucs je fais un petit backflip je fais un petit frontflip je descends un peu je remonte un peu bon ça se passe plutôt bien je n'y vais pas vénère et je commence à juste 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 vraiment alors je ne sais plus si je fais un backflip alors si quand même déjà juste en me baladant un peu je fais un virage un peu serré normal et ploup décroché mais complet 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 par contre ce qu'il fait c'est que je trouvais qu'il se raccrochait plus facilement qu'on le récupérait en manuel plus facilement que l'avata 1 mais vraiment le ploup alors je le refais repartir il n'y a pas de souci mais littéralement pire j'ai trouvé après quoi on est en volée avec l'avata 1 je trouve qu'au final je l'ai fait plus facilement sans le vouloir avec l'avata 2 qu'avec l'avata 1 j'ai essayé de leur déclencher non je n'ai pas j'ai pas essayé de leur déclencher si j'ai essayé de leur déclencher sur les deux et j'ai eu du mal mais naturellement je crois que j'ai eu oui je crois que j'ai eu deux décrochages avec l'avata 2 et deux décrochages avec l'avata 1 et la différence c'est que l'avata 2 quand même lui en fait quand il décroche vraiment comme une brique heureusement qu'il y a la mise à jour qui a fait que du coup il se récupère de suite il se remet en mode normal et il se remet en mode normal et il revole tout seul ce que n'a pas fait l'avata 2 sur les deux fois que j'ai fait décrocher il ne s'est pas mis en mode normal lui j'ai fait décrocher deux fois une ou deux fois ou peut-être j'ai fait décrocher trois fois parce que j'ai essayé et une des trois fois il est repassé c'est pas moi qui l'ai récupéré manuellement c'est lui qui s'est mis en sécurité et donc j'ai dû refaire avec la radiocommande j'étais en manuel j'ai dû repasser manuellement en normal et repasser en manuel refaire le joystick repartir en manuel d'accord donc pour moi ce problème n'est pas du tout réglé alors je pense que voilà selon comment on vole selon l'angle qu'on prend etc ça doit être différent mais moi dès le début ça a été la première ou les deux premières minutes de vol il a décroché donc vraiment le problème n'est pas résolu ne partez pas là dessus et pour le coup je ne l'ai pas vu se mettre en sécurité alors est-ce que s'il était tombé plus longtemps il se serait mis en sécurité peut-être je n'en sais rien mais voilà à prendre en compte en tout cas n'espérez pas j'avais espoir moi je vous le dis c'est faux ça décroche pareil qu'avant pareil ok donc ça c'est naze mais bon moi je vous l'ai dit ça n'a jamais été un problème gravissime pour moi je trouve que j'ai jamais eu de gros problèmes là dessus voilà s'il est suffisamment haut soit je le récupère soit il se récupère tout seul s'il est bas en fait je pense il lui faut à peu près 1m50 pour se récupérer s'il tombe d'1m50 c'est pas bien grave il va rebondir et puis voilà donc ok pour ça par contre après je ne sais plus si c'est suite un backflip moi souvent j'aime bien faire un backflip et faire un petit dive et je ne suis vraiment pas allé vénère c'était pas un dive à la verticale c'était un dive à peut-être un dive à 30 degrés vous voyez vraiment tranquille sur la nacelle j'étais à 25 degrés et sachant je ne vous l'ai pas dit mais un des trucs qui m'a pris beaucoup de temps à faire c'est de mettre exactement les mêmes rates sur l'avata 2 que sur l'avata 1 donc là je suis en train de vous l'afficher je l'ai pris en vidéo et en photo c'était celles que je vous avais donné au tout début c'est celles que j'ai piqué avec couchou on ne va pas se mentir celles que je suis habitué qui me vont très bien je vous les redis pour que vous les sachez donc c'est je vous l'ai dit dans l'ordre c'est du 160 c'est du 160 160 130 du 380 380 370 et du là c'est flou il faut que la vidéo apparaître 061 061 058 voilà ça c'est mes rates que j'ai toujours eu depuis l'avata depuis le FPV que j'ai eu sur l'avata et que j'ai mis sur l'avata 2 donc normalement je devrais être dans les mêmes conditions sachant vraiment que la RC c'est pareil donc je m'attendais moi à ce que je sois dans les mêmes conditions je vous le dis parce que ça aurait pu expliquer le coût du décrochage mais c'est pas ça et ça pourrait expliquer ce que je vais vous dire par la suite mais c'est pas ça non plus clairement sachant qu'à côté de ça je trouvais que le vol voilà au niveau du virage de comment comment il tournait sa réactivité sur le fait de tourner je trouvais que j'étais pareil je trouvais que je retrouvais mes rates habituelles donc je me suis pas posé de question sur mes rates avant ce que je vais vous décrire là donc du coup je fais je crois un backflip je descends en dive d'accord pas du tout à la verticale pas à 90 degrés mais peut-être je vous dis à 30-45 degrés quoi et donc j'avais peut-être fait avant deux fois de le laisser un peu tomber et de repartir et je trouvais que voilà il tombait il planait beaucoup plus que le avatar 1 qu'il faisait moins un brick il tombait moins que le avatar 1 je vous le dis je le trouve qu'il est quand même plus stable j'ai l'impression qu'il va moins avoir tendance à guidonner que l'avata 2 que l'avata 1 pardon l'avata 2 va moins guidonner que l'avata 1 et par contre je fais mon dive donc ok tout se passe bien je relance mes moteurs mais loin longtemps avant ce que j'aurais fait avec l'avata 1 et malgré ça et donc je redresse pour essayer de lui redonner le plus d'horizontalité possible pour qu'il ait le maximum de puissance pour repartir j'ai brouté j'ai brouté j'ai tapé mais j'ai bien tapé en plus j'étais là what the fuck donc j'ai tout de suite dit à mon pote c'est pas normal j'aurais pas fait ça avec l'avata 1 j'en suis sûr même si ça fait deux mois que je vais pas piloter je suis sûr et certain je lui ai dit écoute je pense c'est un souci je vais reposer vérifier que les rates sont bien bons donc j'ai reposé l'avata 2 j'ai vérifié c'était bien les bons rates je suis reparti et là du coup en faisant plus gaffe je lui ai dit mais il y a un truc que je comprends pas c'est qu'en fait je suis pratiquement tout le temps le joystick à fond c'est à dire que même pour ne serait-ce qu'avancer avec le tilt à 27 degrés pratiquement joystick à fond très compliqué de garder l'altitude si je veux faire du rasemote et justement vu que je suis presque tout le temps à fond il suffit que j'ai un petit peu un angle qui change et vu que j'ai plus de réserve de puissance je vais être trop bas donc je panique donc du coup j'ai dû changer mon angle de vision pour essayer de faire que du coup je sois plus à plat et que j'ai moins besoin de bourrer sur les moteurs et malgré ça j'étais du coup à 20 degrés de tilt malgré ça typiquement pour faire un orbite mais je suis pratiquement alors peut-être que je suis nul et que c'est mon assiette de drone qui ne va pas mais je vous dis c'était mais catastrophique je suis pratiquement tout le temps le joystick à fond et si je ne suis pas à fond c'est un degré ou un demi degré avant le à fond c'est une catastrophe ce qui fait que sur un orbite je n'ai pas du tout cette réserve de puissance où je sais que même si je descends un peu je vais pouvoir repartir je suis pratiquement tout le temps à fond et donc je dois tout jouer sur la sienne et c'est pour moi une catastrophe et donc j'ai essayé du coup typiquement de faire ce que je veux c'est à dire essayer de descendre vous passez sous une branche après vous remontez vous avez une autre et derrière et vous remontez au dessus et bien là il faut anticiper mais de dingue parce qu'il y a zéro réserve de puissance parce qu'en fait je suis pratiquement tout le temps à fond donc catastrophique vraiment j'étais là mais c'est pas possible il y a un problème il n'est pas ça ne va pas il y a un truc qui ne va pas il est bridé il y a un truc qui ne va pas est-ce qu'on n'a pas oublié une option etc c'est de nouveau le brise du futur et en fait oui il y avait clairement un problème il y avait clairement une imitation un bridage et ce bridage c'est quoi c'est qu'en fait ce drone va être en classe C1 j'ai pu le retrouver du coup dans des messages par exemple sur Twitter du coup on est limité à 19 mètres par seconde la classe C1 en Europe maintenant c'est une imitation de hauteur je crois que c'est 120 mètres c'est une imitation de poids je crois que c'est 900 grammes et c'est une imitation d'énergie cinétique il ne faut pas qu'on puisse être je crois je vous l'affiche plus de 80 joules dans la tête et ça en vitesse horizontale ça correspond à une vitesse max de 19 mètres par seconde alors pour moi c'est complètement un bérant parce que je pense que quand il tombe il doit aller plus vite que ça ça sera vérifié dites moi en commentaire si j'ai des conneries mais voilà du coup on est limité par l'aspect EU merci l'Union Européenne ça fait toujours plaisir donc on est limité ce que je vous ai dit avant par rapport à la transmission par rapport au fait que c'est beaucoup plus dangereux parce que de suite on va avoir une boulie de pixels de suite on va pas voir ce qui se passe on va avoir des petites coupures etc mais en plus on a un drone qui est complètement bridé les 27 mètres par seconde c'était bien ce qu'on avait dans les deux fiches de comparaison si on fait le calcul le ratio de combien ça représente 19 mètres par seconde donc ce qui sera la limite officielle en EU si vous le débridez pas par rapport à 27 mètres par seconde ça fait une différence non pas de un peu 25% comme j'ai pu vous le mentionner je crois après le brise du passé vous reparlera et vous verrez ce que je disais j'ai fait vraiment le calcul c'est pratiquement 30% de moins on est sur du 29,6% je vous dis ça de tête faites le calcul c'est énorme c'est énorme on a pratiquement un tiers du drone en moins niveau patate à cause de ça donc ça explique mon problème de manque de puissance de manque de réserve de puissance ça explique pourquoi je l'ai bourré pourquoi je l'ai brouté ça explique tout ce que je vais vous dire derrière tout ce que je vous ai un peu dit je vais vous dire dans la suite sur les orbites justement je vous en dis pas plus je vous relaisse avec le brise du passé parce que tout ce que je dis et n'empêche tout à fait viable par rapport à ce qui est la différence entre un avatar 1 et un avatar 2 et je vous retrouve moi le brise du futur à la toute fin pour vous faire du coup ma conclusion en sachant ça maintenant d'accord allez c'est parti je vous repasse le brise du passé ça va pas il y a un truc qui va pas il est bridé il y a un truc qui va pas est-ce qu'on a pas oublié l'option etc donc du coup on l'a reposé mon ami m'a dit que lui il a eu l'avata aussi il me disait que lui ça avait pas choqué mais qu'effectivement il se rendait bien compte qu'il volait beaucoup moins vite que moi que moi je viens du FPV et c'est vrai que déjà je trouvais que l'avata volait moins vite que le FPV et moi j'aime bien couvrir souvent des grandes distances je prends sur des ravins sur des falaises sur des vallons des choses comme ça et donc moi je suis habitué à ce qui bourre quoi alors vous allez me dire oui du coup t'es peut-être un peu con c'est pas ce type de drone façon un peu sinewhip qu'il faudrait déprendre mais au contraire justement un truc un peu plus façon SPV qui est plus pour du long range pour du voilà certes certes on est d'accord mais quand même l'avata 2 je vous le redis est plus grand que cet avata 1 et pour le coup il fait moins sinewhip celui-là en taille va mieux se faufiler par exemple dans les petits environnements en intérieur pour faire un peu du passage du close range pour faire un peu de freestyle en intérieur des choses comme ça il va être plus petit il va mieux se faufiler que le 2 moi quand j'avais vu le 2 et c'est ce que beaucoup pensaient en voyant le profil du truc je m'attendais à ce qu'on ait plutôt quelque chose à mi-chemin entre l'avata 1 et le FPV à savoir quelque chose qui aurait un peu plus de patate volerait un peu mieux et serait un peu plus à l'aise que l'avata sur de longues distances sans être aussi pataud entre guillemets et aussi peu maniable que un DJ FPV bon c'est pas du tout le cas et pour le coup ils annonçaient une puissance équivalente de mémoire sur la fiche technique entre l'avata 2 et l'avata 1 ce n'est pas le cas je vous le dis ce n'est absolument pas le cas du coup donc on a reposé l'avata 2 j'ai repris mon avata 1 et pour vous dire à quel point je vois c'est que même au décollage en mode normal c'est que ma manette des gaz là sur mon avata 1 pour que le drone décolle je dois être à un tout petit peu avant je pense à moitié à peu près je vous dis ça au feeling mais à peu près sur le avata 2 je devais être à 70-75% et on a fait donc du coup j'ai refait à peu près les mêmes choses et j'ai retrouvé ce que je suis habitué à retourner avec l'avata 1 c'est à dire que je suis quand je vole à peu près je dirais à 50-60% de mon joystick je suis à peu près à la moitié un peu au dessus et j'ai tout le reste en réserve de puissance pour bourrer et quand par exemple je me rends compte que finalement je voulais passer dans un trou et le trou je l'ai mal aligné au début j'ai de la réserve de puissance pour au dernier moment repasser au dessus d'accord mais en plus je vous dis je trouvais qu'il planait beaucoup plus que l'avata 1 donc il tombait moins facilement que l'avata 1 c'est à dire que quand on veut le monter et faire un dive quand il tombe je le trouve beaucoup plus il a plus une sensation de planer que l'avata 1 donc pour moi le coup d'essayer de passer en dessous encore moins qu'avec l'avata 1 l'avata 1 quand je lâche ses gaz assez rapidement de suite il tombe l'avata 2 quand je lâche ses gaz il volouille il planouille en tout cas c'est la sensation que j'en avais donc voilà clairement pas bon pour moi vraiment j'étais là mais en fait je ne peux pas m'en servir parce que avec mon habitude que j'ai aujourd'hui et pourtant l'avata 1 je pense que les gens qui font du vrai FPV trouvent qu'il n'a pas assez de patates moi lui je m'en sors l'avata 2 je ne m'en sortirai pas clairement ma façon de voler où je peux prendre beaucoup de risques parce que je sais que j'ai cette réserve de puissance là je n'ai aucune réserve de puissance en fait on est tout le temps joystick à fond on est tout le temps gaz à fond pour moi c'est juste involable ce truc là ce que j'ai fait aussi pendant que j'étais avec l'avata c'est que j'ai un peu regardé et effectivement j'ai ressenti que quand même c'est plus une patate et on va plus j'avais quand même la sensation qui guidonna un peu plus et on va avoir beaucoup plus dès qu'on va un peu toucher vous savez le coup de rotation gauche droite je vais vraiment pouvoir faire un mouvement assez brut sur l'avata 1 on va être assez boum 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 dès qu'on touche un tout petit peu le joystick on est un peu on est un peu balotté quand sur l'avata 2 pour le coup c'est beaucoup plus smooth je trouvais que vraiment le mouvement était peut-être avec un peu plus d'inertie mais du coup beaucoup plus smooth et pour le coup je pense beaucoup plus agréable et je pense qu'on aura des plans plus agréables de base sortie du drone sans utiliser un gyroflow etc parce qu'on a moins cet aspect bam 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 gauche droite et pareil même sur les virages je trouvais qu'il était dans l'ensemble on avait plus cette douceur de mouvement un peu comme quand on utilise un gyroflow alors pas autant évidemment mais on était quand même plus smooth globalement sur l'avata 2 mais il faut dire aussi qu'il va beaucoup moins vite donc forcément s'il va beaucoup moins vite et bien tous les mouvements sont beaucoup plus doux donc c'est normal aussi et justement il va beaucoup moins vite on a testé donc il y avait un peu de vent donc pour vous dire en étant aidé dans le vent en me faisant pousser par le vent sur l'avata 1 je montais en gros entre 25 et 27 mètres par seconde en étant avec un tilt de 27 degrés c'est ce que je suis habitué à voir grosso merdo quand sur l'avata 2 toujours avec un tilt de 27 degrés j'étais qu'à 20 voilà 20, 21 en forçant enfin du coup en étant à fond les deux en étant à fond et quand face au vent j'étais avec lui justement à 20, 22 mètres par seconde l'autre face au vent j'étais à 15 mètres par seconde donc autant vous dire qu'en plus il y a beaucoup de vent à mon avis l'avata 2 déjà que lui je trouvais que face au vent des fois c'est compliqué de le ramener par rapport à un DJI FPV l'avata 2 attention gaffos et surtout surtout encore une fois et ça y est j'ai refait du coup donc j'ai fait un volet avec l'avata 2 un volet avec l'avata 1 un autre volet avec l'avata 2 et donc clairement j'ai réussi à faire des orbites etc je suis en permanence manette à fond ou presque manette à fond quand sur l'avata 1 je suis typiquement sur une orbite autour d'un truc je suis à allez 50% je pense à peu près de mon joystick d'accord je suis à peu près au milieu au milieu allez 50-60% c'est pas bon c'est pas bon du tout je vous dis vraiment et je sais pas ce qu'auront donné les autres tests ce que vont vous dire les autres personnes mais moi je vous le dis si vous êtes habitué à un FPV un DJI FPV ou à l'avata 1 et que vous voulez plutôt solide c'est à dire vous voulez plutôt vous êtes assez souvent quand même joystick à fond quand vous voulez bourrer quand vous voulez couvrir une grande étance etc et vous êtes très fréquemment dans mon cas à savoir je tente des trucs rigolos mais parce que je sais que j'ai une réserve de puissance qui fait qu'au dernier moment allez 20 cm dans le stack je peux vite l'esquiver là l'avata 2 oubliez vous pourrez pas esquiver alors ça fait peut-être voler différemment ça peut-être être plus cool peut-être être moins à l'arrache peut-être que je vole très à l'arrache c'est très possible je suis vraiment pas très bon pas très bon pilote très clairement mais moi ne serait-ce que la vitesse je vous dis j'en ai besoin quand je veux remonter une falaise il faut que le truc ait de la patate pour remonter la falaise une falaise pas forcément verticale mais ne serait-ce que quelque chose à 45 degrés quand on veut faire un peu vous voyez du surfing le long de je sais pas dès qu'on est dans un cirque des choses comme ça dans un cirque pas un cirque où il y a les clowns dans un cirque naturel d'accord dans la montagne il faut pouvoir aller vite il faut pouvoir voilà faire des grands mouvements etc et l'avata 2 pour moi elle ne permet pas et l'avata 2 ne permet pas de se faire plaisir à venir esquiver des obstacles au dernier moment pour moi c'est très dangereux et je vous le dis c'est la raison qui fait que je ne le prendrai pas là tel qu'il est aujourd'hui je ne peux pas prendre l'avata 2 c'est clairement pas pour moi et sachant par contre soyons très clairs qui est clairement le avata 2 fait beaucoup moins de bruit là alors c'est pas du niveau du mini 4 pro clairement pas mais c'est beaucoup beaucoup plus agréable et clairement on fait beaucoup moins chez tout le monde que l'avata 1 l'avata 1 c'est pire que moteur de tourneuse à gazon c'est plutôt vous savez les rotofileuses là ok c'est un enfer ça fait un bruit vraiment très strident très énervant et clairement à ce niveau là il n'y a pas photo l'avata 2 est bien meilleur niveau bruit il n'y a pas photo mais il va pour moi faites le calcul entre 27 et 20 ou entre 22 et 5 et 15 pardon on a facilement moins 25% de puissance de réserve de puissance de vitesse donc ok il fait moins de bruit mais alors je pense qu'il fait il fait plus qu'un quart de moins de bruit je pense qu'il fait plutôt moins 50% de bruit en ressenti mais il va un quart moins vite d'accord faites le calcul là je ne le fais pas de tête mais en gros entre 20 et 15 ça fait un quart d'accord donc c'est quand même vraiment pas bon et pareil clairement l'autonomie est bien bien meilleure je vous l'ai dit les batteries sont quand même plus longues alors au final en poids elles sont à peu près kiff kiff de ce que j'ai pu voir je pense quand même qu'on a plus de cellules dedans plus de produits chimiques dedans donc oui naturellement elle va plus durer et clairement elle dure beaucoup plus c'est à dire que moi quand je suis à 20% sur lui il me dit qu'il reste allez il me dit qu'il reste 3 minutes quand j'étais à 20% sur l'avata 2 il me disait qu'il restait 6 minutes pour vous donner une idée donc vraiment clairement et clairement je l'ai vu en vol moi la batterie je l'ai épuisé comme je suis habitué à l'épuisé sur l'avata 1 sur l'avata 2 je dirais que c'est facile une batterie et demie de l'avata 1 voire deux batteries honnêtement on en est presque là en mode manuel d'accord en mode accro vraiment je vous dis dans les mêmes conditions de vol en volant de la même façon en accro je pense que j'ai pratiquement l'équivalent de deux batteries de vol du avata 1 sur l'avata 2 mais encore une fois on a 25% de puissance en moins et au final je ne peux pas me servir de ce drone donc est-ce que c'est vraiment une bonne chose bah pour moi non me revoici me revoilà le bris du futur pour vous faire la conclusion et moi ma conclusion c'est que tel quel ce drone aujourd'hui là quand vous voyez cette vidéo quand ça sort quand c'est l'annonce officielle le 11 avril je ne me l'achète pas je ne veux pas acheter ça je ne veux pas prendre le risque d'avoir un truc qui est pour moi aujourd'hui impilotable d'accord moi ce que je vais faire c'est que je vais attendre de voir que un hack sorte et j'espère peut-être que J plus 1 il va sortir j'en sais rien si J plus 1 il sort ça laisse quand même franchement entendre que DJ doit pas mal aider ou en tout cas ils n'ont pas trop fait qu'on n'y arrive pas d'accord donc ça serait une très bonne nouvelle et une fois que c'est le cas je redemande à mon ami en question qu'il fasse le hack de retester le bousin voir ce que ça donne comparé à l'Avatar 1 alors évidemment ce n'est pas moi qui est au testeur évidemment ce n'est pas bien il ne faut pas vous leur hacker donc du coup je demanderai à mon fameux ami que vous connaissez très bien qui m'aide à chaque fois que je fais des trucs illégaux qui testera et me donnera ses impressions comparé à l'Avatar 1 et je vous dirai ce qu'il en pense et du coup ce que j'en pense aussi par ricochet parce que je lui fais entièrement confiance et et donc ça me permettra aussi du coup de voir si on a une compatibilité avec les goggles V2 donc mes goggles actuels parce que je vous dis oui les autres sont plus confortables oui je trouve le wifi vraiment génial oui le fait de pas avoir le câble etc c'est quand même un prix conséquent en plus ça alourdit quand même considérablement la facture et encore comme je vous disais les écrans sont quand même plus petits et et donc peut-être rester plus longtemps peut-être lui demander de me le prêter quelques jours pour vraiment faire plein de vols d'affilé voir comment ça se met dans le sac etc et pareil pour évidemment la RC est-ce que je peux utiliser directement cette RC est-ce que je peux utiliser cette RC et ce masque en même temps est-ce que je peux peut-être utiliser cette RC et le nouveau masque voir si du coup je me sépare du masque mais pas de la RC voilà toutes ces petites choses qu'aujourd'hui on ne sait pas du tout pour le coup alors je peux vous le dire on sait c'est annoncé que à la sortie apparemment c'est pas tout de suite compatible au moins avec cette RC cette FPV RC2 mais que ça va l'être dans le futur donc ça déjà c'est à peu près sûr par contre sur les goggles de ce que j'ai eu comme information celle-là n'était pas mentionnée les goggles 2 étaient mentionnées mais les goggles V2 n'étaient pas mentionnées donc est-ce qu'ils vont aller aussi loin entre guillemets au niveau générationnel ce n'est pas dit donc voilà avoir ça avoir ça avoir ça et du coup ça sera l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo très clairement je vais attendre du coup je vous ferai une news évidemment s'il y a le hack je vous le ferai dans une news et je vous tiendrai au courant de voir si du coup j'ai pu emprunter le drone de mon ami et faire venir mon autre ami pour faire ses tests en FCC et voir un peu toutes les compatibilités où on en est peut-être ça sera l'occasion d'une autre vidéo déjà au moins dès que le hack sort voir ce que ça donne en comportement avec tout le matos actuel voir ce que ça donne avec le nouveau masque les goggles 3 et le remote controller FPV remote controller 3 voir ce que ça donne et je vous ferai une vidéo pour vous dire tout ça voilà donc aujourd'hui moi mon conseil c'est d'attendre attendons de voir si un hack va sortir à quelle vitesse comment il va marcher est-ce qu'il va bien marcher est-ce que dès qu'on va est-ce qu'il va falloir le remettre à chaque fois qu'on démarre le drone est-ce qu'il va falloir le payer voilà est-ce qu'on va avoir la chance que Beyond va encore faire un truc open bar et que c'est la folie et que ça marche bien et qu'il n'y a pas assez énervé à voir j'attends ça et voilà moi mon conseil c'est wait and see il est urgent d'attendre et mais à côté de ça voilà le drone pour autant m'intéresse beaucoup je vous rappelle pourquoi parce que on va avoir un drone qui est quand même mine de rien beaucoup plus silencieux et ça je trouve c'est quand même un gros 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 avantage parce que c'est une tannée ce truc là on est repéré à la ronde mais très très loin vraiment très très loin c'est pas discret les chiens à bois enfin voilà c'est un enfer à ce niveau là l'autre chose c'est la batterie la batterie clairement alors pareil du coup mon vrai test enfin le vrai test de mon ami en FCC permettra de comparer les autonomes de batterie dans des vraies conditions du coup ils ont la même puissance là la batterie elle peut être elle peut être au moins 30% plus longue vu qu'on a 30% de moins de puissance clairement donc ça ça sera à vérifier mais clairement je pense que dans tous les cas elle sera quand même meilleure c'était assez évident pour moi le fait qu'elle risque de beaucoup moins se dépopper toute seule et ça quand même pareil je vous dis plusieurs fois j'ai dû farfouiller j'ai dû passer du temps à retrouver le drone ça m'a saoulé clairement alors que si j'avais pu le faire sonner avec le bip bip intégré ça aurait été beaucoup beaucoup plus vite et l'autre chose c'est du coup évidemment peut-être avant ça la caméra une caméra de bien meilleure qualité en particulier si c'est bien la caméra de l'Osmo Action 4 l'Action 4 mon Action Cam mais il n'y a aucune raison que ce soit pas ça et de façon vu la taille du capteur clairement on sera bien meilleur en basse lumière et je vous dis moi jusqu'à présent en fait dès que le soleil commence un tout petit peu à baisser je ne sors plus parce que je sais que ça ne sert à rien ça sera dégueulasse là ça ne sera pas le cas donc ça permettra de voler plus souvent plus longtemps donc ça c'est une très très bonne chose et la dernière chose c'est quand même mine de rien l'aspect alors l'avant dernière chose c'est quand même que je vous ai dit je le trouve quand même plus stable globalement en vol sur ce vol là qui n'était pas à puissance maxi donc ça sera confirmé à puissance maxi voir si oui ou non il guidonne moins si oui ou non globalement il plane mieux il est plus stable voir en particulier des dives de falaise est-ce qu'il va être est-ce qu'entre autres la caméra va moins vibrer est-ce que le drone va moins vibrer etc et voilà pour tester tout ça et dernier point c'est que mine de rien le port usb-c et l'emplacement de carte micro sd accessible ça change tout c'est une tannée là j'ai dû ressortir pour vous sortir les quelques rages que vous avez peut-être pu voir passer c'est une catastrophe c'est vraiment très très pénible et en plus de ça je vous avais dit aussi un truc que je trouve quand même très bien c'est l'aspect qu'on n'est plus qu'une bande pour le poser on n'a pas ses pieds sur le côté donc on a besoin d'une moins grande surface pour poser on voit moins risquer de le bigner moins risquer de s'embêter et en plus aussi les capteurs qui peuvent un peu regarder en arrière donc ça fait quand même pas mal de choses qui surtout si j'achète que le drone pour moi valent complètement le coup et donc voilà et en plus ce chargeur le chargeur beaucoup plus pratique aussi on revient sur l'aspect de batterie mais on peut directement clipser c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus sûr etc etc voilà plus le fait je vous avais dit que potentiellement on peut prendre l'énergie des trois batteries pour la mettre dans la plus chargée et donc potentiellement peut-être se sauver un vol même sur le terrain même sans avoir besoin de recharger juste en regagnant une demi-batterie et pour le coup une demi-batterie si on a bien 50% à 100% d'autonomie en plus ça vaut franchement le coup donc voilà toutes ces raisons fait que oui l'Avata 2 m'intéresse clairement mais à confirmer suite au hack et après voir si avec le hack il vole bien et j'en suis content qu'est-ce que grâce à ce que me dira mon ami qu'est-ce que je pourrais faire niveau compatibilité avec mon matos actuel ma radio commande actuelle et mon masque actuel voilà vous savez tout j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker la partager n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous avez peut-être vu du coup évidemment toutes les vidéos sont sorties qu'est-ce qu'ont dit les autres testeurs est-ce qu'il y a eu mention du fait qu'il y ait un gros problème de réserve de puissance est-ce que peut-être ils l'ont eu débridé c'est très possible que du coup déjà ils leur aient fourni débridé c'est pas bien ils ont volé illégalement donc voilà dites-moi ce que vous en pensez si vous avez pu le tester aussi peut-être parmi vous il y en a qui ont pu l'avoir également qu'est-ce que vous en avez pensé peut-être si vous l'avez eu débridé si vous l'avez débridé dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce que oui ou non on a vraiment du coup ce qu'on avait avec le avatar 1 et dans ce cas-là plus de soucis en avant-gagnant voilà dites-moi tout ça en commentaire posez-moi vos questions si vous en avez faites vos remarques l'espace est là pour ça et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien faites de belles photos de belles vidéos et surtout volez bien allez salut et ouh ouh ouh